Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien, je savais que j'allais rouler très très lentement, mais là je roule très 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 lentement, donc j'ai pratiquement pas fait de kilomètres, parce que je suis venue à la Roche de Glin exprès pour voir Jacotte, que tu codais maintenant, entre parenthèses je vous dirais de te remercier, parce que vraiment tous vous avez été super sympa, vous avez fait des super commentaires sur Jacotte, et vraiment ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une belle personne, Donc pour ceux qui ont posé la question, si jamais une chaîne, etc. Jacotte, non, Jacotte ne fera pas sa chaîne YouTube, mais par contre je pourrais avoir des nouvelles éventuellement d'elle, quand elle sera sur la route, il n'y a pas de soucis, je vous ai déjà parlé de Didier, vous avez beaucoup apprécié Didier, maintenant vous allez bien bien le connaître, puis tant mieux, c'est sympa comme ça d'avoir des liens, par contre Didier, il manquait quelque chose, c'était la fin des travaux, et le début, on va dire, du camping-car, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup, beaucoup tout le temps, tout le monde, de voir le avant, le après des travaux, donc à la fin de la vidéo, je vais te montrer l'avant-travaux et le après-travaux du camping-car de Didier, j'ai toujours Didier parce que c'est lui qui a fait les travaux, c'est lui qui a choisi les couleurs à l'intérieur du camping-car, etc. Et je trouve que Pascal a bien eu raison, parce que c'est vraiment très beau, mais c'est surtout que ça plaît beaucoup à Pascal, donc elle a bien fait. Donc là, c'est Pascal qui parlera, Pascal, pardon, Didier qui parlera pour t'expliquer tout ça, mais, mais, mais avant, je vais te faire voir comment ça se passe sur le camping-car, et en plus, je ne suis pas très motivée à bouger parce que tous les jours, finalement, il y a des nouveaux abonnés qui viennent me faire un coucou et ça me touche beaucoup, il y a un couple qui est venu exprès, parce qu'ils n'habitent pas très très loin, ils sont venus exprès me faire un coucou, là, aujourd'hui, il y a des camping-caristes qui sont arrivés, un couple aussi pareil, qui sont venus me voir, vraiment, c'est très très touchant, ça me fait toujours très plaisir de voir les abonnés un peu de partout, peut-être que je parlerai demain aux abonnés qui sont arrivés, là, on a parlé un petit peu vélo, on verra, on verra. Bon, pour l'instant, je te laisse un peu dans l'ambiance de l'air camping-car, on voit du monde, ça rigole bien, et encore, je n'ai pas filmé tout le monde, parce que, bien sûr, certaines personnes ne voulaient pas être filmées. Allez, je te laisse regarder tout ça. Il ne faut pas que je te filme. Oh, t'es tellement belle. Allez, Arlette, une abonnée, allez, encore. Encore, encore, encore. Je profite à fond des abonnés pendant que je suis en France. Tout à fait. Donc, son chéri. On va voir Christa, Ambre, sur son vélo, on va lui faire une démonstration. Non, 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 non. Si, 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 on va la pousser. Et ça, Stéphane, le sauveur des vélos. Et le pro de la mécanique. Voilà. Il sait toujours tout faire, lui. C'est ça, c'est cadeau. C'est pas mon chéri, c'est mon époux. Ambre, t'as plus qu'à essayer. Et ça peut pas être ton chéri et ton époux ? Si, l'époux, c'est un contrat, le chéri, c'est l'amour. Voilà, exactement. 44 ans de mariage. Wow, donc 44 ans d'amour. Voilà. Donc, vous, vous êtes au camping-cariste vacancier. Oui, tout à fait. Et ça te plaît depuis combien de temps ? Depuis 9 ans. Ah oui, ça te plaît toujours autant ? Oui, 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 tout à fait. Dès que vous pouvez, vous partez ? Oui, voilà. Vous restez en France ou vous partez ailleurs ? On part au Portugal. Et là, on a dans une petite année, deux mois au Portugal, on va partir. Au Maroc, du tout. Ah oui ? Au Maroc, voilà. Oui, quand on sera libérés. Voilà, tout à fait. On attend un petit peu. Et moi, je suis de la Roche de Glin et je reste à la Roche de Glin. Mesdemoiselles, vous pouvez vous inscrire. Donc, nous avons un beau mâle célibataire de 35 ans, travailleur à la Roche de Glin. Un beau gosse. Un beau gosse d'après Arlette. Je ne sais pas que je ne suis pas coiffé. Sur pied, 1m80. Portif, à temps perdu. Voilà. Un camping-cariste qui reste ici. Donc, qu'est-ce que tu veux chez une femme ? Qu'est-ce que je veux chez une femme ? Bah ouais. Une femme, déjà. C'est pas mal. Non, merci, no comment. Je vais faire un tour de vélo. Seul ou marié ? Je rends service. Là, j'ai besoin d'un expert, par contre. Un dieu de la mécanique, s'il vous plaît. Je vous appelle vous. Il n'y a plus que vous. Non, il y a un petit peu. Alors là, on a beau chercher la vis de réglage ou quoi, on ne le trouve pas. Je n'ai toujours pas essayé. Mais tu vas y aller. Mais j'ai honte devant tout le monde. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir. Là, franchement, on a beau avoir tout serré, qu'est-ce que l'ombre a desserré encore ? Non, je n'ai pas tout serré. Non, non. Oui, ça, j'ai touché, ça. Là, j'ai tout resserré. Là, c'est serré. Et maintenant, je me retrouve comme une con, j'ai peur d'en faire. Ça, on a beau essayer de desserrer ou quoi, il n'y a rien qui vient. Et là, franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a ce petit jeu-là, mais... S'il est au top ou quoi ? Il aime bien mon vélo, le garçon ! Ça fait plus d'une semaine que je l'avais rechargé. Et d'après ce qu'il dit, il y en a encore. Je pensais que la batterie serait morte, là. Il s'éclate. Je monte là-haut, dans la montagne, et je reviens. Non ! Non ! Donc, mesdemoiselles, si vous êtes intéressé par un Stéphane Foufou à vélo, vous savez où venir à la Roche de Glin, l'ère de Campingar Park. Ça m'a mis. Finalement, le vélo, il devient le lieu de ralliement. Bon, voilà, il y a Jacquot qui s'en va en courant, Mathieu qui part en courant aussi. Il y en a d'autres qui s'éclipsent, pardon, j'en bafouille. Mais finalement, ça fait lieu de réunion, c'est sympa. C'est comme à l'Amérique. Oui, exactement. Il y en a un autre qui travaillait, mais il ne veut pas être filmé. Donc, allez, j'arrête parce qu'il ne veut pas être filmé. Je ne suis pas coiffé, je ne vais pas faire ici. Mais si, t'es bien. Bon, alors, tu voulais préciser quelque chose. Rien du tout. Je me tais. On peut refaire un essai ? Non, mais ça va. Tu as juste à appuyer, tu es là, ça part tout seul. Et non, je pense que c'est timide. Et appuie doucement. Je vais arrêter. Bonjour. Mathieu, tombe-toi. Non, je n'y arrive pas. Comme on voit sur les premières photos, les camping-cars de cette époque, celui-ci date de 2003, étaient à peu près tous les mêmes. Intérieur bois, ils se ressemblaient tous. Alors moi, je n'aime pas trop ce ton bois, je préfère les tons actuels, une décoration un petit peu plus contemporaine, du style biton, une couleur claire, une couleur foncée. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ces travaux pendant le confinement du mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, le confinement de cet automne. J'ai bien réfléchi avant de me lancer dans ces travaux. Ce sont quand même des travaux à ne pas prendre à la légère si on veut faire quelque chose de correct et pas un travail bâclé. Donc, les travaux ont consisté à démonter entièrement le camping-car, à le dépouiller de toutes ces portes, du sol, de pratiquement tout. Il ne restait pratiquement que les gros meubles principaux qui sont fixés sur la cellule. Donc, il a fallu ensuite le poncer entièrement. Ça a été un très très gros travail, une semaine, voire même une dizaine de jours à 8 heures par jour. C'est un énorme travail. Ensuite, camouflage, bien sûr. Donc, le camouflage, c'est pareil. Ça a été une grosse semaine de travail. C'est très 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 long. Si on veut faire quelque chose de correct, il faut être très précis, utiliser du matériel de qualité, sinon ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, je suis passé à la peinture. Quinze jours pour la peinture. Donc, deux couches de chaque couleur. Donc, il y a une couleur, c'est, on va dire, c'est une couleur taupe et un espèce de blanc cassé. Je crois que ça s'appelait sable du désert ou quelque chose comme ça. Les portes des placards, elles, ont été laquées en blanc brillant. Et ça a pris environ une bonne quinzaine de jours puisqu'il y a deux couches de peinture. Et ensuite, j'ai rajouté par-dessus deux couches de vernis. C'est un vernis durcisseur qui protège la peinture des éventuels chocs. C'est très efficace. Et ça vaut le coup de prendre le temps de le faire parce que ça augmente nettement la dureté de la peinture. Voilà, ensuite, il a fallu s'attaquer au sol. Alors là aussi, un très très gros boulot. Il faut faire un gabarit, un gabarit ultra précis puisque je voulais absolument changer le sol en une seule pièce. Donc c'est du lino, un lino d'assez bonne qualité, relativement épais et dur pour éviter les marques au sol. Mais comme je voulais une seule pièce, il a fallu faire un gabarit d'une pièce. Donc c'est un gros boulot. Il faut vraiment être très 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 précis si on veut un résultat de qualité. Alors on voit le résultat sur une ou deux photos. Et j'ai complété ça par des plaintes blanches en PVC souple. Ça permet d'épouser certaines formes qui sont un petit peu compliquées dans le camping-car. Et en particulier le lit à la française qui a une courbe. Et c'est pas évident de mettre des plaintes. Alors ces plaintes, c'est pas du tout pour cacher la misère. C'est parce que la découpe du lino était parfaite. Mais par contre, les plaintes en bas des meubles, ça permet de protéger des éventuels chocs avec les pieds. On a souvent tendance, quand on rentre dans un camping-car, des fois à cogner le bas des meubles. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu un gros boulot au niveau de l'électricité. Et il y a eu des bandelettes qui ont été installées sous les meubles, au-dessus des meubles. Certaines bandelettes de couleurs. On voulait mettre un petit peu de couleurs pour donner une ambiance un petit peu sympathique dans le camping-car. Donc vous voyez tout ça sur quelques photos. Malheureusement, il y a très peu de photos de ces travaux. On n'a pas pensé à prendre des photos. Enfin, on y a pensé, mais un petit peu trop tard. Les travaux étaient quasiment finis. Donc trois mois de travail au total. Pour le résultat que vous verrez sur les vidéos suivantes. Ça a représenté un très très gros boulot. Mais bon, au final, on n'a pas de regrets. L'intérieur du camping-car a été complètement métamorphosé. Le travail est correct. Et quand on rentre dans le camping-car, quelqu'un qui ne le sait pas, il pourrait très facilement penser que ce camping-car est sorti d'usine telle qu'elle. Donc vous allez voir sur les deux vidéos suivantes à quoi ressemble le camping-car une fois terminé après ces trois mois de travail. Donc voici le résultat après trois mois de travail. En ce qui nous concerne, ça se passe de commentaire. On est content du résultat. L'intérieur du camping-car est tout simplement méconnaissable. Ça a demandé énormément de travail. Mais on n'a aucun regret. Donc le camping-car est maintenant prêt pour de nouvelles aventures. Et bien, merci Didier pour toutes ces explications. Je pense que ça va bien te servir, toi l'abonné qui regarde ce camping-car complètement transformé. Comme quoi tout est possible avec du temps, du savoir-faire. Et puis être quand même très méticuleux parce que là, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il est complètement métamorphosé ce camping-car. Encore une fois, bravo Didier. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada